...prime opéra, le premier roman d'Antoine Kouchnir, journaliste, blogueur et romancier. Bonjour, je m'appelle Anton Kouchnir, je vais essayer de parler français et je m'excuse à l'avance pour mes fautes. Je serai aujourd'hui dans ma bibliographie n'y a qu'un roman. D'autre part, on peut dire que c'est un bon venu car il a reçu un prix au concours littéraire international pour le moment de la parole. J'ai travaillé comme journaliste, éditeur, gérant d'une publication, metteur en page, résinaire, etc. En même temps, j'ai pratiqué des activités bizarres comme le graffiti couchoir, l'exploration urbaine, le parcours et d'autres. Mais je pense que mon roman, intitulé Urban Strike, est plus intéressant que mon suivi. On peut dire que mon roman est inspiré par Larry. Un jour, dans un livre sur les graffitis, j'ai vu un bouchoir avec l'inscription politique. La nuit, les murs de la ville parlent des gens qui ne sont pas d'ici, qui sont d'ailleurs d'une autre nuit. C'était le bouchoir parisien d'un contours en milieu. Et il m'a tellement inspiré que je n'avais d'autre choix qu'écrire un roman. Et en plus, mon roman commence par l'épisode où les héros déciment beaucoup soir sur le mur de la ville, dans ce cas, pas à Paris, mais à Kiev, ma ville natale. Urban Strike, c'est une histoire des gens qui vivent leur deuxième livre, la nuit dans le mur de la ville. C'est une histoire de l'extrême, c'est une histoire de l'émeute, de la protestation. L'histoire d'amour est en fond, l'histoire de la recherche des soirs, dans l'extrême, dans l'émeute, dans l'amour. Les personnages du roman sont les jeunes gens, dont les années scolaires sont passées aux années 3010 du siècle dernier, juste après le montrement de l'Union soviétique. La société ukrainienne était en train de chercher son identité parmi l'élevage soviétique, les écrits de la démocratie et la société de consommation. Et arrêtant de faire cette dernière part dans la viadulte, les personnages se sont trouvés mécontents d'un choix qu'ils ont fait et qu'ils commencent la lune. Donc je vais le faire en extrait. Les côtes se cassent à l'expiration, qui, guère, devaient le savoir. Un texte a circulé, il y a quelques années, dans tous les milieux et sur tous les sites, plus ou moins radicaux. Les conseils d'un vrai aîné, soit disant mon ancien officier de police, avec une recommandation quant à la conduite à adopter face à la police, lors du contrôle d'identité, la ruine, l'arrestation, l'interrogatoire, la tentative d'extoquer les adeux ou de te mettre sur le dos une vieille affaire. Il y a des crimes noirs sous plan. Si on est à terre et on reçoit le coup de pied, il faut détenir son souffle car les côtes se cassent à l'expiration. Diger, qui nous a procuré ce polypapie, ce n'est Diger, qui est en ce moment même à l'hôpital, avec deux côtes cassées. Ce devait de le savoir.